En l'an de grâce 2021, alors que le monde du jeu de rôle est envahi par le terrible cinquième dragon, le cardinal Manitou ici présent a convoqué la création d'une unité d'élite, les lames du cardinal. Vas-y, enchaîne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes content d'être là. Moi je suis super content parce qu'on va parler d'un jeu formidable. C'est vrai, tu l'as trouvé formidable ? Moi je me suis régalé quand on a joué en présentiel, parce que justement le côté avec les échanges de cartes, les trucs comme ça, c'était vraiment sympa. Et c'est un jeu qui je trouve manque de visibilité en termes de... On n'en parle pas, c'est vrai qu'il est un peu ancien quand même, mais on n'en parle pas beaucoup, il y a peu de gens qui connaissent, pourtant c'est quand même tiré de romans, je crois qu'il y a eu trois romans. C'est ça, même un peu plus si tu comptes après les spin-off qui ont été faits par Philippe Horibaud, dont on reparlera juste après, d'ailleurs. Donc effectivement, on va parler des lames du Cardinal, le jeu de rôle, qui est quand même assez réputé dans le milieu, parce qu'il a quand même un système très original et qui est sur un thème aussi qui plaît beaucoup, et sur une série de livres qui plaît beaucoup. Mais c'est vrai qu'on est en 2021, le jeu est sorti en 2014, je crois, fin 2013, début 2014, il est épuisé, il vient d'une maison d'édition dont le nom, la simple prononciation de son nom fait trembler le mandroliste, la maison dont on ne doit pas prononcer le nom, sans détour, sans détour. Voilà, donc forcément, le jeu a totalement disparu de la vente, aujourd'hui on ne le trouve plus qu'en occasion, donc forcément, ça n'aide pas à un jeu à vivre, à continuer de parler, mais il y a encore un forum, il y a même un forum qui s'est monté il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport à la date de création du jeu, et ça continue de vivre, donc on va en parler un petit peu, parce que peut-être que vous avez cette boîte quelque part chez vous, et que vous l'avez mis un petit peu de côté pour x ou y raison, et que ce sera l'occasion de la ressortir, si jamais c'est le cas. Et puis pour les autres, ça vous fera peut-être plaisir d'entendre parler de ce jeu. Oui, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, comme moi il n'y a pas si longtemps, parce qu'au final, il n'y a pas si longtemps que tu m'as fait découvrir le jeu, et je n'en avais même pas entendu parler avant, je ne savais même pas que le jeu existait, donc je pense que c'est bien aussi de temps en temps de parler des, alors je ne vais pas dire des vieux jeux, parce que ce n'est pas non plus un vieux jeu, mais des jeux qui ont moins la hype, que tout le monde ne se jette pas dessus, ce genre de choses. Ouais, et puis ça, ça reste des jeux qui ne sont plus trop édités aussi, donc à partir du moment où c'est plus édité, et ça, ça devient, comme tu disais, j'aime beaucoup ton expression de... De l'archéorolisme. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas sûr de pouvoir m'attribuer le mérite, parce que je crois que je l'ai vu quelque part, je crois, mais je ne m'en rappelle plus trop où. À ce moment-là, ça serait le cas. Mais je le trouvais cool, ce mot, l'archéorolisme, et effectivement, je trouve que parler d'actualité, c'est cool, mais parler des jeux qui nous ont fait vibrer quand même, c'est bien aussi. C'est ça, c'est un peu une série sur les jeux qu'on a vraiment aimés, je crois que c'est le jeu qui m'a lancé dans le mastering, dans le fait d'être MJ, ce jeu-là. J'avais été MJ sur l'ICN RPG, une fois, et ensuite, il s'est passé un long moment avant que je sois l'agissé à nouveau. Ouais, mais non, c'était vachement cool, c'était très très bien. C'est un RPG, on s'était éclaté. Et je crois que c'est le premier JDR que j'ai acheté pour devenir MJ, celui-ci. Et j'étais en plein... En plus, j'étais en train de lire les bouquins, j'ai vraiment adoré. Et du coup, j'avais vu une pub comme quoi il était disponible et j'étais allé acheter. C'était un petit investissement à l'époque quand même, parce que ça, c'est la boîte. Alors, je vais arrêter de vous montrer avant, après. Ça, c'est la boîte de l'extension, Arkane. Alors, pourquoi j'ai la boîte de l'extension ? Parce qu'en fait, j'ai tout regroupé dans une seule boîte. D'abord, il y avait la boîte rouge, le jeu de base. Et ensuite, il y avait une boîte d'extension, celle-ci. Et j'ai tout regroupé dans la même boîte. Parce que pour ranger, il faut quand même avouer, c'est vachement plus pratique. C'est pas extensible. Je crois que tu as même des accessoires assez rares et assez précieux. Ah, ben là-dedans, oui, il y a beaucoup, beaucoup de matos. Parce que l'âme du Cardinal est un jeu très original, dans sa proposition déjà, et aussi dans ses mécaniques. C'est un jeu qui joue avec des cartes, exclusivement avec des cartes, que ce soit pour le système de résolution, comme pour les combats. Et on sent vraiment que le système est surtout fait pour les combats, quoi. Pour avoir des combats vraiment cools, dynamiques, et cinématographiques. C'est K-PDP, quoi. Ouais, mais bien sûr, c'est K-PDP. Rapidement, si vous ne savez pas trop, l'âme du Cardinal, c'est tiré d'un univers de Pierre Pével, où les dragons existent depuis la nuit des temps. Ils ont décliné en puissance pour devenir des sortes d'humanoïdes, en fait des humains, comme vous et moi. Sauf que ce sont des dragons, au fond d'eux. Et ils se mêlent à la lutte de pouvoir dans l'Europe du XVIIIe siècle, enfin du XVIIe siècle, plutôt, sous Louis XIII. Ils ont conquis politiquement la cour d'Espagne, et du coup, ils font en sorte d'essayer de faire en sorte que, plutôt, que l'Espagne et la France entrent en guerre pour conquérir le trône de France par diverses manigances politiques et militaires, en fait. D'autant plus qu'avec la décroire du Nouveau Monde, ils ont trouvé une plante, qui est la Jucam, que je n'arrive jamais à dire correctement. Et ce Juc, du coup, cette plante, leur permet de retrouver temporairement leur pouvoir de dragon, et leur faculté un peu magique. Donc, on va jouer, dans ce livre-là, dans ce jeu-là, les Lames du Cardinal, qui est une unité d'élite, c'est un peu les James Bond de l'époque KPDP, en fait, de Louis XIII et de Richelieu. Sauf que ça se passe dix ans après le bouquin. Donc, je vais essayer de ne pas trop spoiler, parce que le bouquin, il est quand même génial, et on va inviter les gens à le lire, donc je vais essayer de ne pas trop spoiler sur qui est le capitaine des Lames à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé il y a dix ans, etc. Ça se passe dix ans après le bouquin, à la mort de Richelieu, quand Mazarin reforme les Lames du Cardinal. Voilà. On joue des super agents, qui viennent de tous horizons. Tous horizons. Voilà le pitch. Le jeu a été créé par... Ouais, c'est bien, hein ? Non, non, ouais, c'est impeccable. C'est le feu, hein ? Voilà, on joue vraiment des trucs héroïques, dans le sens où c'est le cas PDP classique, où vous allez vous suspendre au lustre, terminer les gens par paquet de dix, etc. Est-ce que du coup, je me permets, parce que moi, je fais celui qu'il ne connaît pas, il y a des dragons, il y a tout ça, mais il y a quand même une certaine part historique qui colle, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Finalement, le bouquin est très historique, dans le sens où on va suivre certains événements qui ont déjà existé, qui ont vraiment existé, des personnages qui existent, hein, vraiment. Le roi, la reine, le cardinal, son frère, etc., sa mère, etc. Et on va retrouver même des personnages un peu plus anonymes du Paris de 1600 qui sont représentés. Et certains événements ont bifurqué, par exemple, la bataille de la Rochelle, en 1622, je crois de mémoire, elle a été perdue par la France, et n'ont pas gagné, comme ça s'est passé dans la vérité véritable du monde réel, en fait. Certains événements ont été déviés de leur trajectoire à cause de la France des dragons. D'accord. Et ça, c'est assez cool. Les auteurs dont je les ai sous les yeux pour n'oublier personne, Philippe Horibo, Samuel Bidal, Camille Giroux, Jérôme Isnard, et El Famoso, Maillard Chakiri, qui ont écrit ce jeu qui est sorti en fin 2013. Du coup, première boîte, puis extension suivante, avec aussi un écran. On vous montrera tout ça. Ce n'est pas un unboxing, mais c'est difficile de vous parler des lames pour vous montrer le matériel qui va avec, parce que le matériel, d'une part, intégrante du jeu, en fait. C'est ça. Oui, parce qu'on voulait essayer une partie en virtuel. Une partie qui était très sympa, mais un peu compliquée à mettre en place, puisque les cartes, on ne pouvait plus les échanger comme on voulait. ça a été d'ailleurs, je crois, la première partie qu'on a fait en enregistré pour la chaîne. Oui, si vous regardez la toute première vidéo filmée véritablement de la chaîne, c'est les lames des cardinales. Alors, il n'y a eu que la première partie de mise en ligne, parce que, voilà. Il y a eu deux parties. Après, ça a crashé. La partie 3 a crashé, et on n'a plus enregistré derrière. C'est ça. Puis à l'époque, on n'était pas non plus les gens dans les maintenant. Non. Mais c'était quand même cool. C'était quand même cool. J'y avais passé de bons moments. Attention, on a joué dans l'univers avec un scénario des lames des cardinales, mais on avait joué avec le système de 17 au fil de lames. Oui, parce qu'en virtuel, le côté échange de cartes était un... On a essayé, mais ça ne marchait pas. On a essayé, j'ai même fait une partie, une initiation complète, lames des cardinales, avec Roll20. J'avais scanné toutes les cartes et tout, c'est trop compliqué. Ce n'est pas fait pour, ce n'est pas fluide, et le jeu est fluide, en fait, et on perd cette fluidité et ce côté très théâtral du jeu avec les cartes, si on fait glisser des cartes sur Roll20, ça ne marche pas. Oui, en plus, il y a des échanges de cartes entre joueurs et tout ça, et là, pareil, sur Roll20, ça prend un temps fini de le faire. C'est vraiment compliqué. C'est vrai. Donc, rapidement, je vous montre la feuille de personnage, et après, je vous parlerai comment on crée un personnage. Donc, la feuille de personnage est très très jolie. Au milieu, vous avez l'épée, qui est la ligne de vie, la ligne de ténacité, si on veut. D'accord ? Quand vous perdez la ténacité, en gros, si vous vous essoufflez, vous prenez des coups qui ne sont pas mortels, on va cocher les cases d'en haut, depuis en haut, et si on perd des points de vie, on va cocher des cases d'en bas, et si ça se rejoint, on est en dehors de la scène. On sort de la scène. On a quatre... Alors, ça dépend des jeux, je sais. On dit aspect, on dit caractéristique, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Dans chaque jeu, chaque jeu a sa dénomination, je vais dire quatre caractéristiques. Voilà, quatre caractéristiques. le puissant, le vif, le galant, et, je pars du dernier, le fin. Chaque caractéristique est associée à une couleur. Alors, quand je dis couleur, je dis bien couleur de carte, ça veut dire, vous savez, pique, trèfle, carreau, cœur, qui sont renommés griffes, souffles, sang et écailles. D'accord ? Mais bon, l'écaille, c'est le carreau, le cœur, c'est le souffle, le cœur, c'est le sang, etc. Oui, c'est pas très compliqué. Voilà, vous pouvez jouer avec un paquet de cartes normales, bien évidemment, c'est pas un souci, même s'il existe des cartes spéciales pour ce jeu. Tu vois ? Voilà, le sang de cœur, t'as 5 de son dessus, elles sont magnifiques, en tout cas. Et, à chaque caractéristique est associée 1, 2, 3, 4, 5 compétences qui sont reliées, donc voilà, le puissant, le vif, on va avoir des compétences qui sont mises au point, s'il te plaît, qui sont liées à cela. Le fin, on va avoir des compétences d'érudition, d'investigation, de médecine. Le galant, on va avoir toutes les compétences sociales, la négoce, l'intrigue, le jeu, etc. Le puissant, on va avoir toutes les compétences vraiment physiques, comme l'endurance, la bagarre, l'autorité, quand on va jouer de son corps et de son charisme pour ça. Et le vif, toutes les compétences un peu plus agiles, on va dire, furtivité, du prix, un petit peu tout ce qui est agilité dans un jeu classique. Donc voilà, on a un score qui est associé, là et là. Et ensuite, on a un score d'escrime avec des bots et des feintes, c'est le super côté du jeu. On en parlera plus tard, bots, feintes, etc. Un score d'escrime. Et de l'autre côté, on a une arcane bénie et une arcane maudite qui sont un peu le joker qu'on va avoir dans la partie et le joker qu'on ne doit pas piocher de la partie. Voilà comment ça fonctionne. C'est assez simple, la fiche est assez simple et le système de création est assez simple puisque ça permet vraiment de pouvoir jouer en convention avec des fiches vierges, de proposer une fiche vierge et que les gens créent leur personnage en cinq minutes et qu'ils repartent avec leurs fiches de perso. Ça, je l'ai fait, testé et approuvé, ça se fait très bien et les gens adorent repartir avec leurs fiches de perso. C'est génial, ça fait un petit souvenir. Ouais, ouais, franchement. Surtout, les fiches, moi, je les trouve vraiment cool, en fait, je les trouve vraiment jolies. Pas mal du tout. Elle est pas mal, elle est vraiment pas mal. Le système, comment ça marche ? Je vous ai dit, vous avez caracte compétence. Allez, pour simplifier, quand vous faites un G, par exemple, on va faire un G, on va prendre le plus simple, le premier, athlétisme. J'ai athlétisme 4, là, ok ? J'ai puissant 2, athlétisme 4. Vous allez piocher 4 cartes, donc les cartes sont sur le milieu de la table, vous piochez 4 cartes, 2, 3, 4. Toutes les cartes qui sont de la couleur de la caracte seront une réussite. Là, par exemple, j'ai pioché 1, 2, 3 noirs et un rouge. Ma caracte athlétisme étant reliée au noir, j'ai donc fait 3 réussites. Ouais. Parce que j'ai 3 noirs. Ok ? Les rouges sont des échecs, sauf si, évidemment, ma caracte est liée au rouge. La subtilité, c'est que si vous piochez une figure qui est pile de la bonne... Voilà, c'est ça. Si tu pioches une figure qui est pile de la bonne caracte... Là, par exemple, j'ai fait surpuissant dont il me faudrait de la griffe. Là, j'ai pioché du souffle, donc ça ne marche pas. Mais si tu pioches une figure de la bonne caractéristique, de la griffe pour cet exemple, ça compte pour 2 réussites. D'accord. Voilà. Et il faut surpasser les difficultés. Et est-ce que les cartes échecs annulent les cartes réussites ? Non, non, non. C'est juste un échec, quoi. C'est juste un échec, exactement. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir 2 en puissant, 2 en vif, etc., si on pioche les cartes ici. Ça vous permet de faire des relances. Vous avez 2 en puissant, vous pouvez relancer 2 cartes. D'accord. Relancer, c'est repiocher. C'est ça. En fait, tu jettes et tu relances. Et tu gardes celle que tu veux. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, sur mon exemple, mettons qu'il faut que je fasse 4 réussites. Ok ? Je peux tenter de jeter la rouge pour en piocher une. Ok. Pim. Bravo. Ça, ça compte que pour 1 parce que c'est pas une figure. Attention. Oui, oui. Mais mettons que je dois faire 5 réussites. Ouais. Je serais tenté d'en virer 2, même une qui a réussi pour essayer de piocher une figure. Et voilà, c'est ça. Tu vois ? Parce que là, à moins de piocher une figure, je ne peux pas réussir. Donc là, je peux essayer de piocher. J'ai plus de chances de piocher une figure, quoi. Donc voilà, c'est un peu le système stratégique du jeu. C'est aussi ce système de relance. Et ce n'est que des relances. Ce ne sont pas des cartes supplémentaires. C'est-à-dire qu'à la fin, tu ne dois pas avoir plus de cartes que ta stat. Exactement. Voilà, exactement. Sauf si un copain va dépenser un point de chance, d'unité, on appelle ça, pour te permettre de piocher, etc. On va parler de ce système-là. Bon voilà. Le système de résolution est très simple. C'est plus compliqué pour l'EMJ qui doit additionner une difficulté d'épreuve plus une télacité d'épreuve quand il fait sa difficulté. Moi, personnellement, maintenant, je fais au doigt mouillé. Difficulté 4, Difficulté 5. On peut avoir des systèmes où l'obstacle résiste. Dans ce cas, il faut faire plusieurs jets consécutifs pour réussir, genre grimper en haut d'une tour ou projeter une serrure, par exemple. On peut vouloir faire tomber la télacité de l'épreuve, mais ça reste assez simple. Vous touchez un nombre de cartes égale à votre carac. Toutes vos couleurs associées, couleurs rouge-noir, pour le coup, associées à la carac vont vous donner des réussites et une figure exactement bonne, 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 du bon symbole. J'ai du mal avec les noms des... C'est l'enseigne, je crois. Non, je crois qu'on dit l'enseigne pour les... pour Trèfle, Pic, le cœur, il me semble. Vous permet, en plus, d'avoir de réussite. Voilà. Ça, c'est le principe pour la difficulté d'une épreuve. Mais là où ça devient le feu, c'est pour les streams. Pour les streams, vous piochez. Tu te rappelles comment ça marche les streams ? Alors, je ne me rappelle pas trop, mais je me rappelle que c'était vachement sympa parce qu'on avait des bottes secrètes, il me semble. Et ça, c'était vachement sympa. Parce que ça typait vraiment le personnage. Je crois qu'il y avait un truc, si tu étais un peu plus en hauteur, tu avais un petit bonus ou un truc comme ça. Je parle un truc comme ça, en fait. Le principe, c'est que pour les streams, vous allez piocher autant de cartes que vous avez de compétences et streams. Donc là, mettons, j'ai 7, je vais piocher 7 cartes. On score. Ouais, c'est pas mal cette carte, mais tu verras, ça part vite. Voilà. J'ai pioché 7 cartes. Toutes. Que voici. Sachant que Escrime, c'est sous quoi ? C'est sous Escrime. T'as une compétence Escrime. Oui, mais la compétence Escrime, elle a quoi ? Elle est rouge ou noire ? Elle est aucune des deux. D'accord. C'est ton école d'Escrime qui va te dire mon école française, elle est souffle, mon école germanique, elle est griffe. Chaque école d'Escrime du livre de base, il y en a 4 dans le livre de base, il y en a 4 autres dans l'extension, mais chaque école d'Escrime est associée du coup à une enseigne et c'est là que ça va être important. quelle que soit ton enseigne, quelle que soit ton école d'Escrime plutôt, les rouges sont des défenses, les noirs sont des attaques quand tu joues. Comment ça se passe ? L'EMJ, il n'a pas de carte, il ne fait pas de G. L'EMJ, il a son PNJ, qui a 3 attaques, 2 défenses. Voilà. Et un nombre de points de vie. Donc, c'est-à-dire que l'EMJ peut attaquer 3 fois avec son PNJ pendant le tour, pendant toute la passe d'armes, et il peut se défendre 2 fois d'une attaque. Quand la passe d'armes est terminée, on repart à 0, il récupère toutes ses attaques, ses défenses, et les joueurs repiochent leur main. L'EMJ, mettons qu'il a la main, d'accord ? On fait l'initiative en tirant une âme de tarot, on a une initiative, je vous montrerai en arrière après. L'EMJ décide que, ben voilà, il a cette carte, il peut attaquer, donc il va cramer une attaque de son PNJ, il va décrire l'attaque du PNJ, donc il y va dans la description, sinon c'est pas drôle. Il attaque, mettons, Monsieur Manitou. Monsieur Manitou, il a ça en main, tu vas décider de te défendre, donc tu vas devoir faire tomber, dropper, poser une carte rouge. Alors, peu importe ta carte rouge, d'accord ? Que tu poses la dame. Ça change rien. Ah, ça changera si c'est ton école d'escrime, en fait. D'accord ? Tu peux me poser ton 3, ça sera une défense. Y'a pas de soucis. Attaque, défense. Cependant, le 3 ne te permet pas de récupérer la main, tu resteras en défense. Parce que pour récupérer la main, il faut poser au moins 7. Les figures, donc là par exemple, j'ai une dame, une dame d'écaille, ok ? Là, une figure, n'importe quelle figure, quand tu la poses, déjà tu reprends la main, parce que évidemment, c'est élevé, ça te permet de faire un déplacement dans la scène, tu peux te déplacer dans la scène, en gros tu peux monter sur un balcon, tu peux descendre par un pilier, tu te déplace au bout de la scène, voilà c'est ça. En gros ça permet de te déplacer pour te rapprocher d'autres personnes par exemple. Bien sûr tu te déplaces de façon classe, forcément. Oui, 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 c'est pas genre je marche, je cours, c'est non, non, non. Mettons tu es à l'école espagnole qui va avec l'écaille, si c'est ton école d'escrime, ça vaut 2 défenses. D'accord. C'est tout. Pareil, si jamais tu attaques, tu poses une carte noire, voilà, ça c'est une attaque, ok ? Si jamais c'est ton école d'escrime, là par exemple l'école française tirée avec le souffle, ça vaut 2 attaques. Ok. Tout simplement, voilà. Donc ton école d'escrime fait que tes figures valent 2, que ce soit en défense ou en attaque, sachant que du coup la française et la germanique sont des écoles d'attaque, parce que leurs figures noires leur permettent de faire 2 attaques et les italiens et les espagnols sont des écoles de défense. Elles sont associées du coup à des figures de sang et d'écaille qui font 2 défenses. Et ensuite, là où c'est cool également de pouvoir enchaîner tes propres figures, c'est qu'à partir du moment où tu enchaînes tes figures, tu peux déclencher tes bottes et tes feintes. Alors les feintes, elles réagissent à des cartes que tu poses, tes bottes, elles réagissent à des figures que tu poses. L'école italienne, Boc de Sylvie, vous tourbillonnez et vous vous retrouvez dans le dos de vos adversaires. S'il vous reste les cartes noires, vous pouvez toutes les utiliser sur lui sans qu'il puisse les parer. Voilà. Et c'est une botte qui s'active avec 3 figures. Donc quand tu auras posé 3 figures de 100 et uniquement des figures de 100, tu pourras activer ta botte qui aimant du coup de pouvoir jouer toutes tes cartes noires d'un coup. D'accord. Et ça, c'est très très fort. Ça peut tuer quelqu'un instantanément en fait. Et ça peut tuer surtout un gros ennemi très 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 rapidement. Ce qui est sympa, c'est justement que ça dynamise vachement les combats en fait d'avoir les cartes, de les poser, de réfléchir. Est-ce que je garde celle-là ? Est-ce que je jette ? Parce que le but, c'est d'activer ses bottes et ses feintes quoi. C'est ça, parce qu'évidemment, tu as un système aussi où tu pourras reprendre un petit peu ton souffle pour repiocher des cartes, etc. Et surtout, la bonne idée, c'est qu'il y a un système où en fait, les joueurs et les joueurs ont des liens, leurs personnages ont des liens, ils n'ont pas tous forcément les mêmes liens, mais ils ont lien 1, lien 2, lien 3, etc. qui leur permet d'échanger les cartes en combat s'ils sont à côté. Ça veut dire que tu peux avoir des personnages qui sont assez liés l'un et l'autre parce qu'ils ont bien développé leur relation, et ça c'est très fort parce que quand tu pioches cette carte, tu as quand même des chances de piocher une figure qui va intéresser quelqu'un d'autre parce que pour toi, c'est cool, je suis école française, j'ai une dame des Kai, c'est cool, mais cette dame des Kai elle sera beaucoup plus forte chez un personnage qui a l'école d'Espagne. Dont c'est l'école, bien sûr. Exactement. Donc le but du jeu, ça va être de pouvoir être côte à côte quand on se bat pour pouvoir s'échanger les cartes. Donc si vous êtes éloigné au début du combat, c'est là que les figures sont intéressantes qu'elles vous permettent du coup de vous rapprocher pour pouvoir échanger vos cartes. Moi ça m'est arrivé quand j'avais une table en fait régulière avec des joueuses, que des joueuses d'ailleurs, de l'éducation nationale. Et en fait, il y en avait deux qui avaient un très bon lien, elles avaient fait pas mal de parties ensemble et du coup il y a eu un combat où on a commencé le combat, elles étaient séparées. Il y avait une sur, je crois que sur un chemin de garde et l'autre était en bas au rez-de-chaussée. Et bien elles ont dépensé des figures pour pouvoir se retrouver, échanger les cartes et repartir. Et c'était super cool en fait comme niveau tactique en fait, c'est rigolo. Et puis ça donne un côté, c'est bizarre ce que je vais dire, mais un côté coopératif en fait au combat. Alors ça l'est déjà puisqu'on est dans la même équipe, on combat les mêmes méchants, tout ça. Mais là ça donne vraiment le côté coopératif où il faut qu'on se rejoigne pour s'arranger au niveau des cartes. C'est sympa, ouais. C'est très sympa. Donc voilà, je vous montre rapidement dans l'extension on a eu tout ça de matos de bottes et de feintes. Toutes les bottes et feintes du jeu sont là-dedans. Pas mal. Pour moi l'extension est indispensable au jeu en fait. Véritablement parce que c'est cool d'avoir tes bottes mais je trouve qu'avoir ça sur la table et c'est beaucoup mieux que d'avoir juste écrit en plus, t'as pas énormément de place donc tu vois c'est là, t'as pas beaucoup de place donc ça veut dire qu'il faut avoir une fiche à côté au bout d'un moment, au bout de 5-6 parties quand tu commences à dépenser. Il faut reconnaître aussi qu'en présentiel c'est quand même bien sympa d'avoir des accessoires. C'est utile en fait, tu les mets d'un côté, tu les enlèves. Philippe Horibaud il a dit un truc qui m'a toujours marqué je me rappelle là encore il avait dit une table de l'âme du cardinal ne ressemble à aucune autre table. Je trouve ça vrai parce qu'il y a un côté presque jeu de société. Je vous montrerai après tout le matos mais voilà quand vous avez déjà les cartes dans le jeu les cartes en main les cartes que vous posez devant vous vos cartes bottes feintes du coup que vous avez devant vous pour les activer. Alors par exemple j'ai une feinte la feinte ça s'active dès que la condition est remplie tu peux l'activer pas besoin d'avoir des faits durs pour la feinte. C'est ça la différence entre feinte et bottes. Si vous disposez d'une arme main gauche vous pouvez poser une carte sans comme une carte souffle de même valeur. Vous placez une attaque avec votre main gauche. En gros voilà c'est une carte qui dit voilà je vais remplacer une de mes cartes sans et je vais la transformer en carte souffle. Tu vois je l'active hop je remplace une carte. Genre j'ai trop de défense en main c'est pas grave je vais la transformer en attaque. Bon ça permet de s'adapter un petit peu quoi. Ouais c'est vachement polyvalent ouais. Ouais voilà c'est ça. Et c'est que ça en fait et chaque école d'escrime a ses particularités et c'est vraiment cool quoi. Genre je crois que c'est l'école suédoise ou l'anglaise c'est une des deux qui est spécialiste en fait de faire mal à des grosses créatures comme des dragons par exemple. Parce que les dragons ils ont des grosses défenses etc. J'imagine. Une toile d'escrime qui est faite pour vraiment taper sur du grosse créature. Ça peut arriver. Donc voilà c'est le principe de base il est finalement assez simple donc ça tourne assez vite et tu te retrouves très vite dans une partie à avoir les gens qui sont comme ça et tu sais tu le surjoues à mort quand t'es MJ et il se passe derrière toi et tu ne l'as pas vu il a sorti une arme de derrière son dos et de façon vile et sournoise il essaie de t'embrocher avec sa l'âme qu'est-ce que tu fais ? Et là tu vas toujours mais je me retourne et voilà tu vois ça et je trouve que quand tu commences à jouer comme ça et les gens enfin ça m'est arrivé plein de fois que les gens se lèvent et tout et vraiment ils balancent leurs cartes alors les cartes elles les ramassent mais en même temps tu vois les gens le surjouent c'est très drôle tu vois c'est épandre épandre tu vois des trucs comme ça parce que c'est assez cool en plus quand t'as deux cartes qui se suivent exactement tu peux les poser en même temps s'il fait du coup tu peux faire deux attaques ou deux défenses d'un coup quand les gens sont vraiment dedans c'est un jeu qui est incroyable en termes d'immersion grâce à ce jeu de cartes tu l'aurais pas accusé on s'était bien amusé en plus d'avoir un cadre absolument formidable à Kaisersberg à Kaisersberg donc super convention si vous avez l'occasion allez-y c'était vraiment cool et en plus la table on était pas mal en plus je crois qu'on était on était six joueurs je crois six joueurs j'avais jamais fait ça avant et finalement ça a bien tourné six joueurs c'était pas mal donc si vous allez à Kaisersberg n'hésitez pas je fais toujours jouer les lames au moins une fois au moins une fois dans mon week-end donc voilà il reste une dernière chose que j'ai pas expliqué c'est l'arcane je vous avais dit il y a des arcanes bénies et maudites parce qu'en fait il y a un tarot et de toute beauté qui est de toute beauté que voici alors lui par contre je l'ai classifié donc là il y a un tarot on va classifier j'ai mis une protection quoi oui oui c'est pour le transport parce qu'évidemment quand je la mets dans le paquet j'enlève la protection donc voilà c'est pour ça que j'ai pas plastifié sinon on la verrait dans le paquet parce qu'au début du jeu on va mettre en fait des lames de tarot dans le jeu et on va en mettre aussi sur le plateau de jeu pour signifier un petit peu l'ambiance de la partie chaque joueur en a un à côté de lui on tire au pif chaque joueur en a une à côté de lui ces cartes là elles permettent en fait de remplacer n'importe quelle carte quand le joueur la prend en fait c'est un joker en fait genre je peux la transformer en roi de griffes par exemple si j'en ai besoin mais le problème c'est que ces cartes là quand elles sont dans le paquet et que tu les pioches elles te pourrissent la main parce que c'est une carte dans la main qui ne sert à rien quand tu la pioches et qui en plus te fait perdre de la ténacité en gros c'est l'influence négative des dragons tant que tu l'as à côté de toi et que tu la joues ça va mais dès que tu la pioches par contre c'est la loose c'est la loose et si jamais tu pioches ton arcane maudite c'est à dire qu'au début de jeu quand tu crées ton perso t'as une arcane maudite et une carte bénie une carte bénite si jamais tu pioches ta maudite là par contre tu perds ta main carrément c'est une horreur ah c'est une horreur l'arcane maudite faut pas l'avoir quoi donc t'as une chance sur 21 qu'elle soit dans le paquet au début du jeu on va dire ou t'as une chance qu'un joueur l'ait à côté de lui au début de la partie du coup il ne la joue pas de la partie parce qu'il ne veut surtout pas que tu la pioches parce que c'est vraiment terrible piocher ton arcane maudite perdre la main c'est perdre un tour complet c'est un échec critique en fait si tu préfères d'accord vraiment donc voilà et puis elles sont magnifiques ces cartes et en plus tu vois moi ce que j'aime beaucoup en tant que joueur solo c'est qu'elles ont des tu vois elles ont des mots en dessous autorité elles ont quoi autorité émeute et sollicité et en fait pourquoi il y a ça parce qu'une carte en début du jeu qui est sur le plateau va annoncer la couleur du scénario si je prends celle-ci par exemple je vais te dire que dans mon scénario l'ambiance sera autour des émeutes tu vois parce que là autorité émeute sollicité donc je dirais que le thème du scénario ce sera des émeutes mettons on joue pendant la fronde par exemple tu vois je mettrais le thème émeute et en fait elle afflige un malus à toute la partie à la caractérale donc là tout le monde aura moins d'autorité dans toute la partie sauf si les joueurs arrivent à le faire dégager du jeu et tu peux avoir pour monter la difficulté tu peux avoir deux arcanes au début du jeu sur le plateau qui vont mettre un malus en autorité j'aime beaucoup cette idée que selon les scénarios ou quoi il y a un malus de stats à tout le monde tant que tu fais pas quelque chose c'est intéressant en fait comme mécanique c'est une série de l'eau par exemple tu vas dire si j'ai dit n'importe quoi mais ton scénario se passe en hiver tu vas mettre une carte qui va signifier qu'on est en hiver qui fait froid par exemple je sais pas j'ai celui-ci notre ami la sentinelle silencieuse elle a un hop je vais me mettre en plein écran elle a un texte vent sifflant donc tu peux dire on est en hiver il y a du vent il fait froid malus de vigilance ouais ça je trouve ça un peu moins bien parce que bon on est en hiver il fait froid et c'est un truc là-dessus bon mais par contre je préférais celui de l'émeute où ça te donnait un point parce que là refais voir il y avait vent sifflant il y avait quoi après vigilance c'était je sais plus j'ai rangé évidemment mais tiens j'en ai une autre investigation intempéries tu vois ouais voilà intempéries et bon si vous dites qu'il pleut c'est un peu inondation mais inondation ouais par contre ça c'est pas mal du tout ça j'aime bien d'accord donc voilà c'est le principe du jeu c'est que du coup tu vas mettre des malus au début de partie pour monter un peu la difficulté c'est un autre chose évidemment tu vas faire en sorte que ça tombe sur des caractères qui vont être beaucoup utilisés dans cette partie genre si c'est une partie très sociale tu vas mettre l'arcane de la courtisane amoureuse tu vas mettre un malus en séduction c'est ça avec le mot clé hop attendez il faut que ça fasse avec le mot clé discord tu vois genre à la cour ça va pas en ce moment le roi et la reine se sont disputés donc ça met le bazar dans toute la cour tu vois et du coup tout le monde est plus ou moins suspicieux donc malus en séduction voilà je sens que le truc au fur et à mesure hop donc voilà voilà comment ça se joue on a nos cartes de tarot d'un côté on a nos cartes à jeu de l'autre et on tourne avec ça et à côté de ça il y a plein de matos super intéressants qui existent également quand vous tirez en fait l'initiative vous tirez des lames du tarot en fait les chiffres en haut ça vous dit en gros 13 le personnage à la main moins de 10 je crois il a pas la main pour commencer tout simplement voilà et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la magie parce que je crois qu'il y a de la magie dans l'âme du cardinal il y a de la magie la magie est la magie qui a été inventée par les dragons si je dis pas de bêtises ouais donc la magie elle est là dedans elle est dans le supplément qui s'appelle livre 3 univers et règles et en fait à l'intérieur il y a effectivement tout un pan sur la magie il faut que je le retrouve et en fait ça joue effectivement avec les arcanes tu vois par exemple avec le voleur sans mémoire t'as tout un pan sur la magie en gros alors la magie est très coûteuse parce que la magie ça puise dans l'énergie dragonique et dans l'univers du jeu puiser chez les dragons c'est toujours on se rapproche de la mort voilà tu vois par exemple sortilège typique du voleur sans mémoire transaction corruption échange en fait c'est surtout des rituels que tu vas faire puisque la magie où tu as lancé des boules de feu quoi tu as typique avidité atteint un coût de puissance il va te falloir un coût à payer mettons un temps pour le faire souvent c'est du sacrifice qu'il faut faire d'ailleurs donc voilà tu vas baigner magiquement une troupe tu vas oublier sa fatigue les 1000 combattants ciblés gagnent 4 points de ténacité durant une journée voilà et qu'est-ce qu'il te faut comme objet pour faire ça c'est plus des rituels de la magie que véritablement de la magie d'ancienne boule de feu et compagnie c'est plus des enchantements des malédictions des rituels etc oui et puis bon les personnages jouent des mousquetaires c'est pas non plus des magiciens le jeu ne s'y prête pas dans ma campagne il n'y a personne qui a voulu se mettre dans la magie et dans les OS je ne propose pas parce que c'est un peu compliqué à mettre en place on va dire et à expliquer donc pour l'instant la magie je me vraiment si je m'en suis servi pour des PNJ par contre parce qu'il y a évidemment des monstres on va dire des Saïbaman j'abuse un petit peu mais il y a un peu les Saïbaman de l'univers qui sont les Drak en fait les Drak ce sont des dragons humanoïdes en fait c'est un peuple une race de dragons humanoïdes qui sont un peu maltraités qui en même temps les rendent bien mais voilà parce qu'ils sont ils sont complètement différents et qui du coup font un peu office des fois de méchants dans les scénarios qui sont utilisés comme mercenaires dans les scénarios c'est un peu les orques ouais c'est complètement les orques ouais totalement et du coup voilà eux ils vont utiliser des fois la magie ils ont des chamanes qui utilisent la magie et par contre un chaman Drak utilise la magie là par contre les joueurs ont intérêt à le focus parce que ça peut être très très fort et voici création de personnages très simple alors d'autres certains l'ont trouvé trop simple trop simpliste moi je trouve l'avantage que tu joues très rapidement et que tu peux jouer en convention avec c'est un très très bon jeu doit être cette convention ce jeu en fait tu vas prendre deux cartes genre espion cavalier voilà et tu vas fusionner deux archétypes t'as l'espion le cavalier en fait voilà mon personnage il a fait ça 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 il vient de ça 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 etc tu trouves les deux archétypes qui correspondent tu les fusionnes tu vois chacun a une à des scores dessus très déterminés même en esprime autultisme tu vois c'est pour faire de la magie ou pour connaître les choses un petit peu d'accord donc c'est pas un système de répartition de points où c'est toi qui choisis quelles compétences tu mets combien alors tu vas répartir tes caractes puissant, vif, galant, fin ça par contre c'est toi qui fait évidemment ensuite tu additionnes tes deux archétypes ça te donne tes compétences et je crois que t'as genre deux ou trois points de compétences à rajouter un truc comme ça d'accord ouais c'est assez rapide c'est hyper rapide c'est hyper rapide et du coup c'est pour ça je te dis tu crées ton personnage très facilement en convention quoi tu répartis tes 5 ou 6 points dans tes caractes t'additionnes tes deux archétypes quand tu les as choisis tu rajoutes tes petits points alors pour terminer tu choisis ton éclat d'escrime entre la française l'anglaise le machin et c'est fini c'est parti en avant les gars donc voilà t'as quand même pas mal et t'as pas mal d'archétypes c'est pas non plus comme si t'en avais deux tu vois t'en avais vraiment pas mal ouais 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 t'en as vu t'as l'espion, le cavalier le libertin l'homme de lettre le commerçant l'artiste l'artisan le savant le conseiller la courtisane le noble soldat l'officier etc le mousclotaire l'aventurier le médecin le religieux etc etc le meilleur perso du jeu c'est évidemment quand tu fais un religieux un religieux espion par exemple tu vois c'est ce qu'il y a mieux le religieux libertin peut être rigolo aussi c'était pas le moment la période là c'est ça je te remets pour t'assumer ta blague donc voilà c'est assez cool alors les bons côtés du jeu les mauvais côtés du jeu quand même faut quand même qu'on en parle c'est vrai que cette vidéo n'est pas du tout structurée j'ai l'impression mais c'est pas grave c'est la passion qui parle les bons côtés les mauvais côtés du jeu le bon côté du jeu si vous avez tout c'est effectivement qui a énormément de matos qui est super appréciable et qui met une ambiance à la partie absolument dingue donc là c'est le plateau de jeu où tu mets les cartes que tu pioches les cartes que tu jettes voilà c'est ça bon t'as des cartes évidemment oui dans l'extension ça aussi c'est beau hein moi j'aime beaucoup ça c'est chouette je sais pas tout que vous voulez montrer tes battle map IRL c'est tellement bien à l'ancienne la carte de Paris la carte de Paris à noter en plus je vous ai montré les cartes je vous ai montré les bottes les feintes etc elles sont toutes là le livre de base par exemple attends j'y viendrai après parce que là dedans il y a des trucs à dire au niveau négatif les petits pions on adore les petits pions dans le jeu de rôle donc les points de jucasme du jucam je sais jamais le dire donc j'appelle ça les points de puputerie voilà c'est ce que j'allais dire c'est le plus simple c'est les points de puputerie c'est beaucoup plus simple ça vous voyez c'est la boisson des dragons et c'est les points que possède l'OMJ pour embêter les joueurs en fait alors embêter les joueurs j'ai pas trop dire ça mais dans le sens rajouter des difficultés ou des obstacles à quoi ça peut servir tu vas le dépenser pour faire de la magie notamment de draconique pour ajouter des événements un petit peu occultes que les joueurs voient de loin et oh mon dieu je peux rien faire tu vas utiliser ça pour faire fuir un PNJ par exemple si tu penses qu'il mérite pas de mourir parce que les joueurs n'ont pas été assez héroïques tu vas utiliser pour avoir oui voilà par exemple le fameux méchant qui s'enfuit c'est ça le fameux méchant qui s'enfuit c'est ça tu vas utiliser pour donner une attaque supplémentaire à un PNJ qui n'en a plus par exemple ou une défense supplémentaire ou pour réattaquer tu vois genre t'as attaqué le joueur pense qu'il est content il a fait mais non tu dépenses un point et tu réattaques de façon fourbe évidemment sinon c'est pas le rôle et souvent les joueurs ils râlent et c'est cool mais en contrepartie donc toi t'en as autant que de PNJ au début de partie et tu en gagnes quand les PNJ se séparent influence élevé tout ça je me rappelle tu avais fait un scénario où en plus on était un peu obligé de se séparer et j'avais trouvé ça fourbe ouais ouais entre les sociaux et les enquêteurs vous avez dû vous séparer et ça c'est les points d'unité alors ça pareil vous avez autant que de joueurs en début de partie et vous les gardez de partie sur l'autre en plus et les points d'unité ça peut servir à faire piocher des cartes en gros à un autre joueur en expliquant comment tu l'aides genre je chope le poulet qui est sur la table et je l'envoie sur l'adversaire pour le déconcentrer ou je chope je m'accoupille dans le tabouret pour que ça rentre dans les jambes de l'adversaire de mon pote et ça lui donne un petit répit pour repiocher tu vois ce genre de choses ça vous en gagnez quand vous faites des actions cool ça c'est pour récompenser les joueurs tu vois tu leur donnes parce que c'est cool et ça peut même être dépensé à la fin de partie comme dans l'expérience en fait pour remonter les liens par exemple donc c'est une bonne utilité c'est assez cool voilà question comme truc sympa il y a des aides de jeu sur telle carte comment on peut décrire ce qu'elle fait c'est cool pour les personnages pour les gens les gens tu n'as pas d'imagination tu vois enfin je peux comprendre donc ils sont un peu perdus ils ne connaissent pas trop le style ou tu n'as pas envie de s'embêter tout simplement parfaitement pour en convention justement les gens qui découvrent qu'ils ne sont pas forcément à l'aise ou quoi c'est pratique tu vois par exemple sur le roi au roi de sang estime un grand fécard avec les exemples c'est ça tu vois finalement ça donne des exemples et si jamais tu n'as pas d'idée de comment décrire ton action tu dis ce qu'il y a écrit et ça marche très très bien c'est bien foutu avec quelques idées tu vois il y a autre tu as quelques idées en plus pour improviser c'est cool tout ça ça aide à l'improvisation et c'est vachement cool ce genre de choses alors t'en as 4 petit soucis c'est tu vois j'en ai 3 pourquoi parce que petit soucis la quatrième c'est la même recto verso d'accord ouais c'est un peu dommage du coup quand t'as 4 joueurs ils sont là que 3 du coup parce que la dernière t'as que la défense dessus d'accord une erreur d'impression c'est ça une erreur d'impression ouais je sais pas si c'est très répondu je me suis pas renseigné mais voilà une erreur d'impression sur celle-ci aide de jeu encore ça je l'adore aussi c'est pas des improvisations sur les lieux qu'est-ce que tu peux trouver dans un lieu et qu'est-ce que tu peux utiliser pour bouger pour attaquer ou pour défendre effectivement c'est pas mal débris planche en bois les filets voilà le cordage il peut me servir à me déplacer je peux pas attaquer avec mais je peux me défendre avec tu vois par exemple la grue etc voilà des idées de mouvements spectatulaires quand tu utilises une figure qu'est-ce que tu fais comme mouvement spectaculaire où est-ce que ça peut mener à comme nouveau décor après ça tu peux aller à la rue tu vois et hop et tu vas enchaîner avec la rue ou le chantier ou le chantier ouais donc c'est très visuel et c'est très j'aime beaucoup oui non mais j'aime vraiment c'est cool t'en as plusieurs c'est recto verso en plus et t'en as beaucoup tu vois la cuisine et tout très très sympa pour les MJ aussi ça et après tu poses au milieu de la table quand tu quand le combat commence tu poses au milieu de la table hop ça j'ai montré ça j'ai montré la boîte c'est bon je crois que j'ai quasiment tout montré alors j'ai pas montré évidemment toutes les cartes et tout qui existent toutes les maps qui existent la boîte alors maintenant on va passer à l'écran alors l'écran représente une scène d'anthologie du livre d'accord c'est une scène du livre avec les personnages du livre il y a un truc que j'aime beaucoup dans cet écran c'est que c'est pas écrit en gros l'âme du cardinal ah t'as vu je t'ai je t'ai vérolé sur ce truc là c'est vrai maintenant je ne vois que ça maintenant ouais c'est vrai alors là c'est vrai que c'est sûr quand quelqu'un fasse là il va pas forcément se dire c'est l'âme du cardinal donc je peux comprendre que t'as envie d'écrire le nom de ton jeu là-dessus mais voilà moi je prends toujours l'exemple de Star Wars où t'as un volet entier avec l'écrit Star Wars en gros bon au bout d'un moment quand tu vois Yoda tu sais que c'est Star Wars je veux dire au bout d'un moment même n'importe qui qui se bala dans la convention de jeu de rôle connaît Yoda quoi au bout d'un moment ah c'est un petit nouveau peut-être qu'il pense que c'est un petit gobelin tu vois ouais non il pense que c'est bébé Yoda de Mandalorian bien sûr donc voilà ça c'est l'écran derrière un petit peu tout ce qui est l'aide pour la vie au quotidien donc combien ça coûte tu vois utile pas utile je m'en suis jamais servi pourquoi parce que le système d'argent il n'y en a pas en fait t'as un système de pauvreté richesse en gros t'as des paliers en fait qu'est-ce que tu peux te payer très franchement je ne m'en suis jamais servi donc très franchement cette partie de l'écran là je m'en suis vraiment vraiment jamais servi surtout que quand t'as des on va dire des frais des frais de boulot en fait en général c'est payé tu bosses quand même pour l'état t'as de la réserve dans l'hôtel des lames donc finalement tout ce qui est les prix je m'en suis jamais 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 servi au bout d'un moment est-ce que tu veux vraiment que t'as l'âme du cardinal elles sont embêtées parce qu'elles peuvent pas se payer l'hôtel quand elles vont en mission en Italie non tu veux pas arrêter que ça arrive là-dessus je suis d'accord je m'en suis pas beaucoup servi par contre après il y a tout ce qui est ah oui super cool ça les ennemis en fait hop je vais zoomer les ennemis en fait ils ont pas des numéros c'est pas drag 1 drag 2 ou mercenaire 1 mercenaire 2 en fait ils ont des ils ont un adjectif pour les reconnaître genre en face de toi t'as 8 ennemis et ben t'as t'as yeux verrons t'as plus d'urine t'as parle fort t'as bave aux lèvres t'as balafre et t'as le mec qui fait de l'humour tu vois quand il combat tout le grâce tout le grâce bah en fait c'est des adjectifs des petits trucs physiques ou comportementaux pour donner un nom au PNJ ouais donner un nom au PNJ quoi simplement après voilà t'as tout le système de ténacité d'épreuve etc difficulté t'as tout le tableau pour le faire comment tu gères le tir le tir c'est compliqué parce que dans les larmes du cardinal le feu ça rappelle les dragons donc le pistolet ça rappelle le feu des dragons donc c'est très peu développé les armes à feu sont très peu développées donc tout le système pour tirer avec les armes les protections comment tu te soignes et après t'as un petit récap sur les arcades qu'est-ce qu'elles font dans le jeu qu'est-ce qu'elles influencent là pareil j'en suis vraiment pas beaucoup servi de cette partie là parce que finalement l'arcane tu l'as devant toi tu les pioches tu les as en tant qu'MJ donc c'est deux gros carrés dont je me sers pas du tout finalement j'ai cru voir une petite annotation est-ce que tu peux nous parler de ça sur ton écran oui c'est bah c'est Philippe Horibaud et Camille Giroud qui m'ont signé mon écran à Kaisersga ah c'est la classe d'accord je les adore tout livre c'est quand même la classe ouais 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 et même Camille elle m'a même écrit un petit texte sur le début du livre de livre de règle ça c'est chouette ils sont très très cool ils sont adorables donc voilà et enfin les livres c'est là qu'on va parler un petit peu des trucs qui fâchent parce que là je vous ai parlé de tout ce qui est bien dans le jeu c'est tout ça le côté matos le côté scrim le côté matos le côté thème du jeu le côté simplicité de mise en place je trouve que j'ai pas encore connu j'en ai fait beaucoup des initiations des parties de ce jeu j'ai pas encore connu de personnes qui ont pas réussi à rentrer dans le jeu et à comprendre le système et à rentrer dans le système tu vois pourtant j'en ai fait beaucoup donc voilà on peut rester dubitatif à la fin il y a pas de soucis sur le système mais au moins le système de combat j'ai pas encore vu quelqu'un qui est pas rentré dedans qui s'est pas fait plaisir tu vois il y a personne qui s'ennuyait ou qui s'est resté de côté après oui le système en lui-même de pioche pour les épreuves là j'ai eu deux personnes ouais j'ai eu deux personnes à une table qui à la fin m'ont dit j'ai pas trop kiffé ça j'ai pas trop accroché et ils ont raison ils ont parfaitement raison c'est leur droit voilà donc premier livre sur l'univers des lames ok en gros ça va te parler bah voilà du contexte de la France en 1642 le contexte de la France le contexte du jeu des draks qui est le roi etc des personnalités de l'époque importante le livre des règles donc ça ça c'est tes boîtes de base boîtes rouges d'ailleurs tu vois la couverture rouge c'est un peu difficile à voir quand tu regardes la lecture est pas facile non ça fait très c'est très ton sur ton quoi celui-là impeccable tu vois ça fait très passé en fait tu sais genre très vieux après c'est le but mais du coup tu puisses un peu les yeux en fait ça fait terme ouais et là on va toucher à un problème du jeu ça a été son livre d'explication de règles ça a posé des problèmes ça m'a posé des problèmes à la lecture après c'est vrai j'ai pas l'espérance que j'ai aujourd'hui sur le jeu de rôle mais j'ai vraiment pas compris au début le système je trouve qui était très mal expliqué les exemples il y en avait pas beaucoup il y a même des erreurs des fois dans les exemples je crois de mémoire ouais c'est chaud il y a notamment cette page là tu vois qui a été mal imprimée d'accord si tu vois là tu vois comme il y a du noir sur du noir c'est illisible je vais vous montrer mais il y a un passage qui est illisible quasiment je sais plus où il est mais il y a du noir sur noir c'est compliqué sur les difficultés en plus la page d'avant ou la page d'après qui a un bug je sais plus il y a la page d'après en plus où il y a un bug tu vois tu vas voir tu vois les majuscules les e le accent tu vois oui ils ont bd tu vois donc ça ça l'a un petit peu mal comment il s'appelle nos amis de sans détour avait mis une lettre de jeu du coup pour pas mal d'êtres de jeu pour corriger cette page là notamment ouais mais bon c'est ça la fout mal quand même ça la fout mal acheter un bouquin et puis devoir télécharger les errata ou les trucs comme ça dans la foulée c'est quand même pas terrible après on a eu d'autres exemples depuis oui malheureusement Warhammer je te regarde c'est pas la faute de Warhammer c'est la faute de Warhammer non non c'est pas la faute du jeu très précise la version quand même ouais 4 on en parle mais voilà il y a eu d'autres exemples depuis mais c'est vrai que sur le coup ça a posé problème surtout que comme le jeu est un peu original dans sa mécanique et que les règles n'ont pas été j'ai trouvé pas très bien expliqué le fait qu'il y a en plus des ordres d'impression ça a pu desservir le jeu surtout derrière sans détour à fermer son forum à fermer ses téléchargements donc derrière les aides de jeu pour les trouver heureusement qu'on a quelqu'un d'extraordinaire qui est comment il s'appelle Man from the Outer Space un truc comme ça qui a compilé toutes les aides de jeu qu'ils avaient gardées on a pu les repartager il les a compilées sur Casus No et maintenant sur le forum non officiel du jeu on peut les retrouver mais sinon on avait tout perdu on avait tout perdu bon voilà la partie règles c'est un peu la partie faible du jeu ou en tant que sens où on a eu besoin d'un petit question réponse tu sais à télécharger en aides de jeu et des exemples ont été développés dans des aides de jeu pour vraiment saisir pour prendre le jeu parfaitement on va dire les exemples de plus en plus je trouve ça pratique parce que même si tu lis le système et que pour toi il est clair l'exemple il mange pas de pain il te permet de situer le truc et tout ça l'extension arcane indispensable du coup univers alors un des indispensables pour le matos pour le matos ça je l'ai lu une fois je suis même pas sûr parce qu'après j'en ai pas eu besoin parce que j'ai pas très peu utilisé la magie en fait mais ça parle pas mal des arcanes de dragons ça c'est super cool après quand j'avais eu le bouquin j'étais assez offé quoi mais toute la partie sur l'arcane de dragons très cool la magie j'en suis très peu servi et j'en sens pas trop le besoin en plus de la magie alors c'est cool de temps en temps pour varier les combats mais cette partie là pas indispensable enfin cette partie règle elle est cool elle est pas indispensable pour moi mais le matos qu'il y avait dedans il est tellement fou que 100 fois je vous le dis si vous avez l'occasion aujourd'hui voilà c'est introuvable mais en occasion quoi ça vaut le coup même juste pour ça ah oui si 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 pardon je te dis des bêtises j'avais totalement oublié si si attends dedans il y a les nouvelles écoles de duel ah oui il y a quand même des trucs sympas elles sont cool les nouvelles écoles de duel elles sont cool il y a la pirate il y a l'anglaise il y a la suédoise et la dernière la drac l'école drac l'école des drac ouais hyper violente voilà et je trouve très différente l'école pirate elle se joue avec un pistolet et une lame tu vois oui alors que le pistolet est pourtant un peu un peu considéré comme pas bien vu tout ça et puis tu vas voir le nom des pirates le nom des bots pirates bot du terrible pirate Roberts je sais pas si t'as vu comment il s'appelle Princess Bride le terrible pirate Roberts ne fait pas de survivants bah c'est le pirate émérite du film d'accord bot de Sparrow ah bah tiens bot de Drake tu vois donc en plus il y a des petits trucs là la bot de Christine la reine Christine tu vois pour les suédoises donc elles sont très très cool je crois que c'est ah bah voilà la bot du terrible pirate Roberts c'est celui qui dans le film en fait le terrible pirate Roberts il se bat de la main gauche au début de son duel et quand tu vois qu'il perd il repasse main droite parce qu'en fait il est pas gaucher et bah la bot dit je ne suis pas gaucher tu vois et tu changes ton arme de main donc tu vois j'ai adoré moi elle me j'assurtie ah oui j'en ai pas parlé aussi et également avec ça est venu le fait que chaque arme chaque arme a une capacité en fait ça te rajoute une petite feinte supplémentaire avec une arme en fait et j'aime beaucoup qu'elles soient dessinées ah elles sont belles ouais et d'ailleurs tu vois ça te rajoute une petite capacité quand tu portes cette arme et c'est très très cool Philippe Horiveau m'avait raconté qu'il avait je crois que c'est lui qui avait un joueur qui du coup se baladait toujours avec sa cariole d'armes et sur la situation il changeait d'arme tu vois parce que parce que son arme rajoute une capacité pour la partie d'accord donc ouais si quand même ça va aller j'avoue c'est super cool c'est super cool bien sûr que oui et livre 4 la campagne ah c'est bien il y a quand même des scénarios c'est cool il y a un scénar à la fin du jeu il y a des scénar téléchargeables également il y a des très très bons scénars on en reparlera en fin de vidéo quand on finira je vous parlerai des scénars ceux que je vous conseillerais mais il y a des scénars non officiels quoi qui sont super et là il y a une campagne une campagne qui parle de comment les dragons essaient de conquérir le royaume de France qu'est-ce qu'ils ont fait pour y arriver c'est sur 3 actes le problème mémoire donc tu vas tu vas balayer ouais 3 scénarios c'est ça avec la grand finale où tu balayes différents types de d'histoires en fait tu vas faire de l'enquête tu vas faire de l'infiltration tu vas faire du social tu vas faire du un petit peu de pirate à un moment donné tu vas prendre la mer quoi à un moment donné donc la proposition est cool je vais être honnête malheureusement je dois l'annoncer je n'ai jamais réussi à faire jouer cette campagne parce que quand je l'ai fait jouer ça a explosé au vol le début a explosé au vol en fait au début du jeu je ne sais plus pourquoi je ne saurais plus te dire c'était en genre en 2015 ou 2016 un truc comme ça que je l'ai fait jouer avec mes joueuses on n'a pas réussi en fait on a commencé on a fait le scénar et tout je l'avais préparé et genre au bout de 2h30 il y a eu un bug dans le scénar mes joueuses on fait remonter un bug je me suis dit mais oui c'est pas possible vous avez raison et je ne sais plus ce que c'est parce que ça fait longtemps mais il y a un bug dans le début qui fait que le scénar j'ai arrêté la partie je me suis dit non en fait ça ne marche pas je ne peux pas donc on arrête et je vais réfléchir et on en rejouera et spoiler bah en fait on n'a jamais rejoué donc du coup et je ne sais plus ce que c'est exactement ce bug je crois que c'est un PNJ qui n'a pas pu faire un truc au moment où ça a été dit ce n'était pas possible je crois que c'était ça je sais que sur le forum de Sans Détour il y avait eu une personne qui avait réécuté ce début de scénar parce que lui aussi avait confronté au bug ça craint un peu quand même ça ça craint un peu et je n'aurais pu vous dire exactement ce que c'est d'ailleurs peut-être que du coup vous pouvez le faire jouer et passer à côté c'est possible mais je sais que moi ça avait fait exploser ma partie et vraiment on avait arrêté la partie on n'avait pas fini la partie et du coup je n'ai pas pu faire jouer alors pourtant je la trouve très cool je trouve que la fin est très cool en fait à la fin elle est un peu ouverte elle est très très sympa ça met en scène en plus des personnages qu'on connait de l'histoire de France des artistes tu ne spoilerais pas mais il y a des auteurs de théâtre que tu vas rencontrer qui sont connus il y a des personnages historiques ça regroupe un peu sur du Dumas aussi tu retrouves des personnages de Dumas dedans et je trouve ça très très cool mais voilà ça s'est mal passé pour moi et ce n'est pas grave ce n'est pas grave parce que j'ai fait jouer plein d'autres choses je ne suis pas frustré parce que j'ai quand même fait jouer d'autres campagnes dans le jeu ce n'était pas la première campagne qu'on faisait on avait fait énormément de parties avant mais vraiment beaucoup donc je n'ai pas à me plaindre de ça en tout cas et si tu devais donner une valeur en fait à la qualité inestimable des scénarios ah des scénarios du jeu là du jeu là j'ai j'ai presque préféré les scénars de Philippe Horibaut qu'il a écrit à côté du jeu qui ne sont pas là dedans pour certains il a écrit je crois au moins deux scénars qui sont à côté que je trouve vraiment bon après c'est plus des scénars d'OS tu vas me dire moi vu que je suis RMJ qui fait pas mal d'OS c'est sûr que du coup je juge difficilement les scénarios qui sont là dedans qui sont tous liés à la campagne dans le sens où tu peux difficilement les faire jouer à côté en fait c'est vrai du coup je réfléchis souvent quand je lis un scénar en mode est-ce que je peux le faire jouer tout de suite bah à la campagne tu peux pas quoi forcément donc difficile à juger quoi difficile à juger vraiment mais il y a des passages qui sont super cool les passages maritimes dans la campagne j'adorerais les faire jouer parce qu'ils sont super cool puis ouais j'adore la fin aussi j'adore les révélations qu'il y a à la fin donc ok j'ai envie de toujours le faire jouer je vais le retravailler le faire jouer mais c'est vrai que comme c'est un jeu que je jouais quasi exclusivement qu'en OS tu vois de temps en temps ou pour le plaisir bah je vais plus me vanter sur les scénarios d'OS il y a ça et puis c'est vrai qu'on est limité avec le support virtuel sur ce jeu donc il manque aussi peut-être des occasions de pouvoir le faire découvrir malheureusement tu voulais continuer sur autre chose ouais bah en tout cas c'est une question qui me brûle les lèvres et je te le poserai à la fin ouais si jamais il y a des gens qui voient cette vidéo qui ont fait jouer à la campagne faites moi un retour dessus parce que moi du coup ça s'est mal passé sur le premier scénar on a pas pu reprendre donc j'ai pas fini donc si vous avez des retours à faire sur la campagne surtout n'hésitez pas ça m'intéresse vachement voilà pose ta question puis après je parlerai des scénarios qu'on peut trouver lesquels je conseille pour commencer ça finira ça finira ça finira ça clôturera ma question je pense ok en tout cas ce que je vous conseille si vous vous lancez dans les lames déjà si vous aimez l'univers et que vous ne trouvez pas le jeu parce qu'il est forcément plus édité jetez-vous sur 17 au fil de lames je trouve que c'est le système qui représente de tout ce qu'on a essayé c'est celui que j'ai préféré pour émuler les lames du cardinal oui je confirme je sais que certains le jouent avec Faces je crois certains le jouent avec il y a eu plein d'exemples avec Abstract Dungeon aussi qu'ils l'ont fait vraiment 17 c'est celui que j'ai préféré pour émuler en tout cas c'est ce que je vous conseille c'était sympa oui je me rappelle la conversion n'était pas trop difficile c'était assez cool le conseil que je vous donne c'est donner plus de stats un tout petit peu plus de stats en création de persos et faites un profil lames du cardinal à la limite je sais que sur 17 il faut aussi cumuler des archétypes j'avais créé un archétype lames du cardinal je vous mettrai en description si j'y pense je vous mettrai en description si vous voulez et donner un peu plus de stats peut-être voilà c'est pour que les persos soient vraiment héroïques pour le coup niveau scénar ce j'aime beaucoup il y en a un qui est dans un dissident qui est un magazine payant il y en a un qui est de Philippe Horibaud qui est dans le dissident qui est dans le dissident numéro 11 le scénario s'appelle Retour à Retour à l'épervier un truc comme ça il est très bien parce qu'il fait le lien entre les anciennes lames et les nouvelles lames donc il est très très bien pour faire ce lien entre les deux histoires en fait il est de Philippe Horibaud très très bon je l'ai beaucoup aimé mais bémol ça nécessite de connaître l'univers du livre parce que tu vas rencontrer des personnages du livre et si tu ne les connais pas avant c'est dommage c'est jouable je l'ai fait avec des personnes qui n'avaient pas lu le livre mais c'est vrai que c'est un peu dommage vous faites quelques parties du jeu les gens deviennent fans ils lisent le livre et après vous faites le scénar moi c'est ce que j'ai fait pour de vrai et ça marche et ça marche et ça marche donc voilà il y a aussi un scénario de Philippe Horibaud téléchargeable gratuitement qui se passe dans les Alpes j'ai perdu son nom Les Mystères du Drac de toute façon on mettra les liens dans la description ouais c'était un bonus de préco mais je crois qu'il l'avait libéré pour que tout le monde puisse l'avoir surtout maintenant c'est Les Mystères du Drac et il est vraiment pas mal il se passe dans les montagnes et je trouve qu'il est très intéressant dans la proposition qu'il a sur retourner la vision archétypale qu'on a du jeu et de l'univers du jeu en fait on va dire j'en dis pas plus très sympa mon scénar préféré il s'appelle La Volte des Dupes oui ouais c'est celui que vous avez ? je le fais quasiment à tout le monde quand quelqu'un n'a pas joué n'a jamais joué au lame c'est celui que je fais jouer même quelqu'un qui ne connait pas le jeu je le fais jouer La Volte des Dupes c'est un scénario qui est vraiment 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 cool je trouve qu'il y a tout dedans en fait il y a il y a le côté on commence on se rencontre il y a le côté urgence d'un scénario qui se passe en une nuit il y a de l'enquête il y a une ambiance il y a des personnages importants que tu rencontres il y a du combat héroïque tu vois il y a de la l'intrigue politique tu vois il y a des manigances politiques je trouve qu'il a tout et il se fait en 3h donc c'est parfait pour l'initiation c'est parfait pour du en plus si tu as des contextes comme ça différents des ambiances différentes c'est vraiment chouette ça sur un OS oui en plus dans le scénario en lui-même tu vas rencontrer des PNJ qui vont être une ambiance différente donc voilà c'est un scénario d'Artefal que je salue encore une fois tu nous avais mis un petit message sur la toute première vidéo qu'on avait fait parce que justement on jouait une campagne d'Artefal tu étais super content ben voilà il a écrit une campagne qui fait suite à ce scénario d'initiation donc il se tient en lui-même le scénario mais s'il voulait pousser le plaisir il y a l'homme au masque de verre qui est la campagne qu'on avait commencé à jouer on avait fait toute la première partie on n'avait pas fait la deuxième parce que finalement on peut jouer avec une partie ça marche il y a une deuxième partie mais l'homme au masque de verre c'est gratuit ça se télécharge c'est génial c'est du super taf donc si vraiment vous voulez vous lancer et que et que vous n'avez pas la campagne officielle etc vous faites la volte des dupes l'homme au masque de verre vous avez pas mal de séances qui sont prises franchement c'est même si cette séance que vous pouvez faire avec ça je pense et c'est super cool donc voilà après il y a d'autres scènes arts qui sont cools que j'ai fait l'agression d'aide de Pernon était sympa le parfum de la courtisane est de l'enlumineur vraiment cool oui ça me parle ça ouais tu l'avais fait il est très très cool le parfum de la courtisane il est très très cool je vous conseille de le faire celui-là on l'avait fait avec le système chronique oublié parce que j'ai écrit j'ai écrit je ne l'ai jamais sorti ça serait l'occasion avec cette vidéo j'ai sorti chronique oublié KPDP et je ne l'ai jamais sorti ou en fait c'est comment jouer l'âme du cardinal avec chronique oublié avec des nouveaux profils et tout et bah voilà c'est dit il faudrait que je le sorte pour ça secret d'état c'est celui que je vous avais fait faire à Kaisersberg quand vous étiez 6 je ne l'avais jamais fait je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi celui-là donc voilà il y a de quoi faire j'ai terminé tu peux y aller pose moi ta question ma grande question la question oui imagine un petit peu si il y avait une V2 qui devait sortir l'âme du cardinal qu'est-ce que tu aimerais y voir qu'est-ce que tu aimerais pas y voir j'ai déjà discuté avec Philippe Orribaud je sais ce que lui voudrait dans la V2 donc peut-être que ma vision elle est un petit peu un peu biaisée qu'est-ce que j'aimerais 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 du matos comme c'était le cas pour la première édition j'aimerais du matos et pas dans une extension j'aimerais que si jamais ça vient en financement qu'ils prennent le temps qu'ils prennent le temps qu'ils nous mettent une deadline très longue tant pis qu'on est du matos et je sais que c'est dur le matos en ce moment vous le verrez ou vous l'avez vu sur la vidéo où on parle avec Fred et Vincent sur le coût ça coûte aujourd'hui d'imprimer des trucs en dehors on sait que c'est compliqué dans le contexte actuel d'avoir du matos tout ce qui est cartes et figurines c'est compliqué c'est long c'est cher tout simplement c'est ça c'est ça il n'y a rien qui va donc voilà c'est vrai que j'aimerais qu'ils prennent leur temps mais qu'ils nous sortent du beau matos parce que le jeu on a besoin je trouve que c'est la marque du fabrique du jeu d'avoir cette petite ces petites frontières entre jeu de société et jeu de rôle mais ça c'est si tu pars du principe que le système est un peu identique je trouve que le système de cartes il faut le garder parce que ce serait déjà je trouve que le système de cartes en combat il est cool et ça serait compliqué de rajouter un autre système par dessus ce système là maintenant avoir à s'impicher le truc rajouter peut-être des récits toto des trucs comme ça tu vois ou des manières de réussir le jeu de façon automatique ou des choses comme ça tu vois un moyen de fluidifier un petit peu la narration parce que finalement on va être honnête le vrai style du jeu c'est le combat et pour ce genre de jeu oui quand même c'est ce qui fait pas un peu la part belle voilà alors je sais que souvent le combat on imagine des trucs longs rébarbatifs ou très tactiques mais là je trouve que c'est tellement fun le combat et c'est tellement le style du jeu et c'est là où il se passe beaucoup de RP il y a beaucoup de RP pendant le combat entre les tontes qu'on s'envoie les personnages qui essaient de se retrouver de s'échanger des cartes et tout les descriptions oui et puis le fait de te mettre en position pour déclencher tes feintes ou tes techniques c'est ça la tactique c'est très cinématographique donc je trouve que moi souvent je fais très peu de G pendant une partie en fait parce que c'est pas celle du jeu tu vois alors dans un système comme Faces ou comme 17 oui là je ferais un peu plus de G tu vois parce que le système mais là je trouve que le système de jeu avec les cartes machin je trouve un peu je dirais pas d'anecdotique c'est pas vrai du tout mais j'en fais beaucoup moins que j'ai fait beaucoup plus narratif voilà et donc finalement tendre un peu vers le narratif ça pourrait fonctionner avec des récits toto des choses comme ça tu vois oui c'est ça c'est par exemple je sais pas si ton personnage il est je sais pas assez agile ou quoi s'il doit grimper sur quelque chose que c'est assez facile voilà on fait pas de G il a le truc réussit toto paf ça fonctionne et t'enchaîne il a je sais pas t'additionnes sa caracte sa compétence il a 7 si en additionnant les deux il surpasse la difficulté de base c'est bon il fait pas de G la difficulté est de 5 t'additionnes athlétisme plus mince j'ai perdu le nom évidemment t'additionnes athlétisme plus puissant t'as 7 bah là c'est bon tu surpasses la difficulté tu fais pas de G tu réussis voilà juste ça après on pourrait même le mettre en place nous même tu vois mais peut-être un truc comme ça ça me plairait parce que très honnêtement à moins de quelques G vraiment importants genre d'investigation de séduction il y a beaucoup de G que je fais en narratif quoi véritablement d'accord parce que je trouve que le jeu en gagne oui est-ce que tu verrais on part loin là mais c'est pas grave est-ce que tu verrais dans la création de personnages par exemple des trucs un petit peu empruntés au free league tu sais des liens des liens que tu imposes aux joueuses et aux joueurs de base les joueurs ont lien 1 mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait une création d'équipe lame ensemble et qu'on impose que certains PJ ils aient déjà des liens entre eux au début du jeu parce que finalement quand le bouquin commence en fait le bouquin commence l'âme du cardinal le vrai bouquin de Pierre Pével il commence en 1632 c'est déjà leur deuxième première réformation ils ont déjà été ensemble 10 ans avant tu vois donc quand le bouquin commence ils ont déjà des liens entre eux en fait et du coup je trouve que ça pourrait être cool que quand on crée notre équipe de l'âme et nos personnages on s'oblige à avoir des liens avec d'autres personnages et du coup ça pourquoi pas avoir un lien 2 dès le départ tu vois ou avoir un lien 1 et un lien 0 avec les autres mais que ce soit vraiment important qu'il y ait un vrai système comme les frites tu disais ou comme les PVTA que dans notre création de persos on a des questions et on soit obligé de créer quelque chose avec d'autres personnages peut-être pas tous mais certains parce que même dans la suite de l'âme du cardinal une suite plus ou moins non officielle donc disons adoubée par Pierre Pével qui est écrite par Philippe Horibaud qui est l'héritage de Richelieu qui est un bouquin que je vous conseille de lire si vous aimez les lames du cardinal allez-y Philippe Horibaud il est fait pour écrire du KPDP et du lames du cardinal il est fait pour ça donc si vous dans la suite 10 ans plus tard on change totalement les personnages c'est plutôt les mêmes personnages dans son livre mais les personnages qui sont recrutés ils ont des liens entre eux genre il y a un frère et une sœur tu vois donc je verrais bien tu as tout à fait raison je verrais bien un système pour institutionnaliser dans les règles les liens entre les personnages ou entre certains personnages ouais puis je trouve c'est un truc qui soude dès le début qui t'oblige à avoir un certain RP vis-à-vis d'un joueur donc ça peut casser certaines barrières ou certaines quand tu connais pas enfin quand les joueurs et les joueuses ne se connaissent pas le fait d'avoir deux personnages qui ont un lien les oblige un petit peu à jouer ensemble ce lien moi je trouve ça enfin depuis qu'on les a essayés c'est vrai que je trouve ça vraiment cool à mettre à toutes les sauces oui je pense aussi ça peut ça crée du jeu en fait le plus c'est crée du jeu et dernière chose évidemment on retravaille l'explication des règles et la compagnie on est d'accord une bonne impression papier ouais bonne impression ouais c'est vrai que du coup c'est vrai que des fois j'ai des difficultés bon après j'ai pas non plus j'ai pas non plus 10 sur 10 sur chaque oeil quoi tu vois mais c'est vrai tu vois certains passages sont un peu un peu petits ah ça tu vois entre la police d'écriture et la taille de la police donc revoir un petit peu la maquette on va dire non je verrai bien une autre campagne pourquoi parce que je vois mal ce qu'on pourrait faire d'autre que ce qui a été fait en France sur cette campagne là en fait et je sais que ça a un peu réfléchi de faire partir les lames de l'autre côté de l'océan tu vois et je trouverais ça et je trouverais ça pas mal de faire peut-être une petite campagne au-delà au-delà de l'océan pourquoi pas pourquoi pas alors pourquoi pas rééditer cette campagne là pourquoi pas rééditer celle là mais offrir une campagne dans l'Angleterre tu vois qui se passe vraiment ailleurs pour dépayser totalement tu vois et avoir plus de marge de manœuvre les manigances au final ont lieu dans tous les pays en fait même si et ça implique la France donc effectivement pourquoi ne pas aller en Espagne pourquoi ne pas aller voilà c'est ça je proposerais de changer de cadre de proposer un autre cadre que juste la France parce que vraiment ceux qui ont joué à la V1 ils ont usé 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 le cadre français donc pourquoi pas changer le cadre après je serais quand même pour qu'ils puissent rééditer les anciens scénars parce que parce que c'est quand même énormément de taf quoi et c'est dommage qu'on les ait plus donc c'est beaucoup de choses je sais mais je pense que si c'est bien ficelé si c'est bien amené qu'il y a une bonne pub je pense qu'il y a moyen que ça fonctionne juste il y a une grosse fanbase pardon je vais y arriver il y a une grosse fanbase sur ce jeu et il y a beaucoup de monde aussi qui regrette de pas avoir pu découvrir le jeu à l'époque donc je pense que ça peut ça peut marcher c'est mon avis ok écoute l'avenir nous le dira on espère moi ce que j'attendrais ce serait égoïstement une manière de pouvoir le faire en virtuel qui soit plus facile plus ça c'est compliqué avec ce genre de jeu et en même temps tu peux pas lui changer son système qui fait partie quand même de son ADN juste pour le côté virtuel malheureusement donc c'est compliqué c'est compliqué faudrait faudrait plus avoir un module pour un émulateur de jeux de société comme PGG tu vois par exemple c'est plus tu te rapproches plus d'un jeu de société limite d'un jeu de rôle parfois et donc c'est plus sur une plateforme de jeux de société qu'il faudrait qu'on joue que sur une plateforme de jeux de rôle finalement en même temps comme tu dis c'est la partie de l'ADN du jeu je trouve que ta phrase elle est très très bonne c'est l'ADN du jeu et tant pis s'il n'est pas virtualable je sais que nous on se bat beaucoup pour que les jeux aillent au virtuel parce qu'il y a un vrai public aujourd'hui qui est différent du public de papier et qui mérite aussi qu'on s'intéresse à lui mais là c'est le contre-exemple c'est un jeu qui n'est peut-être pas fait pour du virtuel et ben tant pis après qu'on soit bien d'accord aussi sur une chose c'est que oui moi je suis le premier à vouloir promouvoir le jeu de rôle en virtuel il n'y a pas de problème avec ça maintenant c'est pas pour autant que je ne que je considère le jeu de rôle comme étant uniquement en virtuel totalement adaptable en virtuel moi par exemple effectivement des financements participatifs qui proposent tout un tas de goodies d'accessoires et tout ça effectivement ça me passe un peu au dessus de la tête mais il faut reconnaître qu'il y a certains jeux qui en présentiel ont toutes leurs saveurs justement avec le côté interactif le côté cartes comme les cartes les lames du cardinal et donc ce serait dommage de juste poursuivre un petit peu la mouvance ou ce qui se fait en fait en matière de virtuel qu'on perde de vue quand même le jeu de rôle classique en présentiel puisque c'est quand même c'est quand même sympa il faut reconnaître ce qui est en présentiel c'est quand même vachement cool bien sûr il ne faut pas réfléchir à un jeu de rôle aujourd'hui avec oh là là comment ils vont faire en virtuel c'est bien de le faire c'est très bien d'y penser en fait quand c'est possible il faut le faire voilà quand c'est possible mais ça ne doit pas être non plus la ligne directrice quoi bon voilà je pense qu'on ne peut pas faire plus complet ah non là je suis sûr que là il va falloir que je m'arrange pour couper un peu au montage deux heures de vidéo c'est ça plus complet c'est ça voilà bon je t'en remercie en tout cas de m'avoir écouté dans toute ma passion et d'avoir relancé la prochaine fois on fera qu'à faire Naom ce sera ton tour oula deux heures et demie trois heures ouais il y a beaucoup à en dire aussi mais ce sera pour une autre fois ce sera pour une autre fois voilà allez n'oubliez pas si vous avez aimé abonnez vous abonnez vous abonnez vous mettez le petit pouce partagez cette vidéo à ceux qui aiment les lames du cardinal pour voir si ça leur a plu qu'on leur parle de leur jeu du coeur et même si ils ne sont pas d'accord avec nous même ceux qui n'ont pas aimé le jeu partagez le quand même qu'on discute je sais que le jeu a paru simple simpliste pour beaucoup bah c'est pas grave vous avez le droit même si vous n'avez pas les mêmes goûts que nous on peut pas être parfait mais si vous ne les avez pas les mêmes goûts que nous dites nous le quand même tant que ça reste bienveillant c'est ça tant que ça reste bienveillant il n'y a pas de soucis on discute après je sais que le côté jeu du coeur ça dépend de plein de choses peut-être que si ce jeu je l'avais découvert il y a trois ans et bien je serais passé au dessus et il ne m'aurait pas fait plus que ça et c'est peut-être le jeu au bon endroit au bon moment pour moi avec les bonnes personnes surtout et j'ai des souvenirs plein la tête grâce à ce jeu donc ça joue beaucoup je pense aussi ça joue beaucoup mais je l'assume totalement tu vois moi je pense que mon jeu du coeur et bien ce serait pas qu'à faire Naum ce serait quoi ? Nightfrawler ah bah oui Nightfrawler mais carrément on va faire de l'arc-lorelisme encore allez on arrête stop c'est toi qui raccroche c'est moi qui est temps à la vie